chers amis bonjour nous sommes le vendredi 14 juillet 2023 fête nationale en france donc 14 juillet quelques news de l'arménie de la star et d'hier d'aspoir arménienne tout d'abord donc le drapeau une nouvelle fois de l'arménie occidentale donc sur hier soir lors d'un d'une réunion zoom donc entre les deux dans le cadre des élections législatives du parlement de l'arménie occidentale un débat apporté sur la langue arménienne langue arménienne donc notamment un débat très très intéressant au niveau de l'arménien classique et celui de 1922 utilisé donc mise en place par manouka perian par le gouvernement soviétique de la nouvelle langue arménienne de l'arménie soviétique qui est l'actuelle langue de l'arménie orientale donc voilà on a parlé quand beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'éléments avec des spécialistes aussi qui ont affirmé la richesse de la langue arménienne classique donc celle qui n'est pas celle d'aujourd'hui de l'arménie de la république d'arménie et des évolutions futures de la langue arménienne voilà donc c'est intéressant vous pouvez suivre le débat donc c'est un arménien sur la chaîne arménienne arménienne oui arménie occidentale tv donc voilà western arménia tv il est en ligne déjà donc le débat vous pouvez éventuellement donc avoir des des informations très très intéressantes au niveau de la langue arménienne c'est un débat qui intéresse aussi les les futurs candidats à la députation de l'arménie occidentale voilà mes amis donc oui l'information donc hier encore donc le ministre de la défense d'israël était temps en israël était temps pardon en azerbaïdjan avec zakir hashanov son homologue azeri ils ont discuté de stratégie bien sûr de de sans doute de transfert d'armes donc israël qui est le partenaire stratégique militaire de l'azirbaïdjan et qui continue à armer l'azirbaïdjan contre peut-être l'iran mais aussi surtout contre l'arménie voilà donc israël par l'azirbaïdjan et contre l'arménie ça on peut l'affirmer sans détour bien sûr même si l'objectif numéro un d'israël c'est l'iran c'est l'arménie qui fait les frais de ses fournitures d'armes d'israël à l'azirbaïdjan donc ce partenaire stratégique maléfique entre tel aviv et bakou va nuire aux arméniens de toute façon on l'a vu lors de la guerre de 44 jours en alzar et ça risque de continuer encore une nouvelle fois pour vous dire ce matin donc encore et actuellement il ya un grand rassemblement de plusieurs milliers de citoyens de l'azir place de la renaissance à stephanakert bien sûr c'est contre le louver pour l'ouverture du corridor de la chine dont d'ailleurs les diplomaties internationales de washington paris bruxelles moscou font une pression actuellement contre l'azirbaïdjan sur l'azirbaïdjan pour l'ouverture de ce corridor à mon avis l'azirbaïdjan n'aura pas d'autre choix que de l'ouvrir ça fait déjà sept mois que l'azir est soumis au blocus donc les 120 mille arméniens sont privés de tout donc de secours de ce de cette route de la vie la seule route qui est qui dessert l'azir fermé depuis le 12 décembre dernier voilà l'étau se resserre aussi autour donc de bakou malgré malgré les menaces d'allièves il faut le dire un diplomatiquement c'est plutôt les arméniens qui gagnent cam de progressivement mais militairement l'azirbaïdjan est toujours sur place mais encore combien de temps on ne sait pas voilà donc et ces manifestants arméniens de la sar demande aussi à l'arménie de les écouter donc là il ya de grandes commandes de grands panneaux qui affirme nous sommes l'honneur du peuple arménien l'azir est l'honneur du peuple arménien bien évidemment sans l'azir il n'y a pas d'arménie il n'y a pas de zankézour ça c'est certain c'est pour ça que la lutte de la pop du peuple arménien de l'azir c'est la plus la lutte du peuple arménien en général et nous sommes solidaires nous ne pouvons être que solidaires c'est l'intelligence même qui parle sans l'azir il n'y a pas d'arménie voilà la mort des deux enfants près de marta kert étouffé dans une voiture en fait un de trois et de six ans donc c'était un drame familial qui fait suite suite à la pénurie de carburant en al-zars suite aussi au blocus de l'azirbaïdjan le chef de la diplomatie arménienne a diffusé la photo de ces deux enfants morts asphyxiés dans une banquette ailleurs d'un véhicule alors que leur mère était à pied parce qu'il n'y était en ville pour acheter des vivres pour ses enfants voilà donc le chef de la diplomatie arménienne affirme que c'est à cause de ce blocus à cause de bakou de l'azirbaïdjan que ses deux enfants arméniens de l'azir sont morts voilà ce sont des victimes indirectes ou peut-être même direct de ce blocus de l'azir entre temps l'arménie fait des travaux pour le de construction de la première tranche de du poste douanier de marada entre la frontière entre l'arménie et la turquie donc là jérévan à grands pas essayent de se rapprocher de la turquie pour l'ouverture de la frontière terrestre entre l'arménie et la turquie le passage de margara pardon margara voilà oui donc demain demain à bruxelles 15 juillet à bruxelles pachignan aliev et michel se rencontreront donc bien sûr pour parler de paix de paix donc à savoir à savoir ce que aliev va proposer une nouvelle fois donc la paix azeri c'est l'agression c'est la récupération de territoires souverains de l'arménie c'est l'occupation d'une grande partie de l'azir et l'asphyxie du reste du peuple de l'azir c'est aussi ça la politique donc du dictateur aliev on va voir ce que bruxelles peut proposer ce que peut écouter dans ce dans ce débat entre pachignan et aliev avec un arbitre charles michel qui n'est pas comment dirais-je qui n'est pas toujours au top voilà l'importation et la vente l'utilisation de feux d'artifice en arménie seront limités sont interdites même par une loi donc il faut six mois pour que cette loi soit appliquée mais en tout cas le parlement arménien a voté une loi contre les feux d'artifice parce qu'en fait on se rendait compte qu'à tout moment de la toute saison et surtout le 31 décembre partout les citoyens d'arménie tirait des feux d'artifice privés et qui étaient nuisibles et qui pouvaient même blesser des personnes qui étaient dangereuses voilà tout simplement voilà l'arménie se penche aussi va l'interdiction des feux d'artifice donc il y aura des feux d'artifice que ceux qui seront organisés de façon officielle et bien cadré pour pas qu'il y ait de blessés ou même de victimes tout simplement voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour pour ce matin hier il y avait donc le le premier tour donc des élémentaires de l'UEFA conférence ligue trois clubs arméniens étaient en liste trois clubs arméniens donc voilà donc avec deux matchs nuls deux matchs nuls et 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 punik yerevan qui s'est imposé donc 2-0 qui s'est imposé 2-0 contre les à contre trans narva donc ce sont deux je crois des monténégriens 2-0 c'est une belle victoire par contre le reste donc à l'âge kert au stade d'oulartoua yerevan n'a fait que matchs nuls contre contre arsenal mois de monténégro et puis et puis déception à la rate arménia à la rate arménia a perdu 1-0 à la dernière minute contre le club albanais d'egnatia et gnatia attendez à moins qu'ils aient eu matchs nuls mais je crois que non non il ya eu matchs nuls non ou défaite je crois qu'à la 97e minute voilà et gnatia a marqué la zéry qui jouait donc dans ce club albanais d'egnatia qui voulait faire un triomphe marquer un but et faire un salut militaire aux azéries aux militaires azéries n'a pas eu cette chance il était remplaçant il est entré sur le terrain mais il n'a rien fait voilà il était je vous avais dit hier qu'il était pas bon tout simplement mais en tout cas voilà la rate arménia a perdu comme des points précieux on verra les matchs retour sont dans une semaine voilà mais c'est que punik qui a bien sauvé l'honneur du football arménien s'imposant 2 0 voilà voilà mes amis pour aujourd'hui 14 juillet je vous laisse à vos feux d'artifice à votre fête nationale à la vive la france mes amis vive la france et vive l'arménie vive l'amitié franco-arménienne une nouvelle fois la france est l'ami de l'arménie et l'arménie et l'ami de la france l'ami indéfectible de la de la france voilà nous sommes fiers d'être arménien de français et d'avoir cette double culture comme disait charles aznambour 100% arménien 100% français nous sommes pour l'arménie ce pays qu'on doit défendre becs et ongles nous sommes aussi pour cette laïcité cette république française qui nous grandit qui est le phare le phare de liberté de l'humanité de la planète même voilà il faut quand même pas être aller dans les superlatifs il faut y aller parce que la france est un grand pays vive la france vive la république française et bravo pour ceux qui vont fêter le 14 juillet de façon républicaine dignement et puis sans violence voilà bonne journée et à demain mes amis